Bonjour mes chers élèves, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui me suivent et bienvenue au nouveau membre. Dans cette vidéo, on va réviser pour la composition, c'est le niveau de deuxième année. On va voir ensemble une étude de texte qui porte sur un compte. Alors on va le lire ensemble. Un brave et généreux homme, il était une fois dans un village lointain, un pauvre homme qui vivait seul, il était bossu, il partait chaque jour à la rivière pour pêcher. Un jour, de méchants garçons passèrent, voyant sa bosse, ils se moquèrent de lui et finirent par troubler sa pêche. Le bossu était patient et ne disait rien. Il faisait semblant de ne pas les voir et de ne pas les entendre. Les enfants se lassèrent et partirent plus loin. Tout à coup, l'un d'eux tomba à l'eau, il allait se noyer. Le bossu se jeta bravement à l'eau, il le retira. Voyant cela, les enfants regrettèrent pour ce qu'ils avaient fait. Ils demandèrent pardon aux gentils bossus. Il leur avait donné une bonne leçon de bonté. Alors on va commencer les questions de compréhension maintenant. Alors on va commencer la première question. Qu'est-ce qui est demandé ? La consigne, c'est de souligner la bonne réponse. On ne met pas juste la bonne réponse. On souligne, on respecte la consigne. Le texte raconte l'histoire 2. On a donné deux propositions. Généralement, on a trois à quatre propositions. Le bravhomme ou cendrillon. Bien sûr, le texte parle d'un bravhomme. Le type de ce texte est explicatif ou narratif ? Il est narratif, toujours le conte, c'est narratif. La deuxième année, c'est le narratif imaginaire. Le texte est un conte ou une fable ? Le texte est un conte. Alors, pour la question numéro 2. Alors, qu'est-ce qui est demandé dans la question numéro 2 ? Complète. Je lis le texte puis je complète le tableau ci-dessous. Dans le tableau, il y a trois colonnes. La première colonne comporte le qui, c'est-à-dire les personnages. Le haut, c'est le lieu. Et le con, c'est le ton. Alors, qui sont les personnages de ce texte ? Il y a deux personnages. C'est-à-dire, voilà, il y a le bossu, l'homme qui est brave. Et les méchants garçons, c'est d'un groupe. On peut le considérer comme deuxième personnage. Ou dans un village lointain. Relever tout le complément circonstanciel du lieu. Dans un village lointain. Comme le ton du conte, c'est toujours la formule d'ouverture. Et on peut aussi, on peut relever, si on demande de relever un cessez de temps, on peut relever les expressions pour commencer la suite des événements. Comme un jour, par exemple. Voilà, comme un jour. On va passer, pardon, le con, on a dit, c'est la formule d'ouverture. Il était une fois, c'est bon. Et on va passer à la troisième question. Voilà, qu'est-ce qui est demandé ? Comment appelle-t-on la partie qui est mise entre crochets ? Regardez les crochets. Voilà, c'est ici qu'on a mis les crochets. Alors, répondez par une réponse complète. On appelle la partie qui est entre crochets. Je donne la réponse. Ou on l'appelle directement. La situation initiale. D'accord ? On va passer à la quatrième question. La seconde question. Il y a un petit problème, juste au niveau des numéros. Mais ce n'est pas grave. Donc, moi, c'est la quatrième question. Répondre par vrai ou faux. Alors, on a donné quatre phrases. Le bossu péché chaque jour. Vrai. Le bossu frappait les enfants. C'est faux. Il les a pardonnés. C'est l'homme a sauvé le garçon. Oui, c'est vrai. Il a sauvé. Il allait se noyer. Et finalement, il a été sauvé par le gentil bossu. Le dé. Les enfants demandèrent pardon au bossu. C'est vrai. Ils ont demandé les excuses. Alors, la prochaine question. À partir des adjectifs qualificatifs suivants, complète le tableau. Quels sont les adjectifs qualificatifs qui sont donnés ? Il y a bon. Pardon. Il y a bon, mauvais, méchant, brave. Et il y a dans ce tableau, on a donné deux colonnes. C'est-à-dire, c'est des substituts et lexicaux. Si on veut, par exemple, dire les méchants, c'est directement, ce sont les enfants. On peut les considérer comme des substituts aussi lexicaux. Alors, méchants, les enfants, c'est-à-dire les adjectifs qualificatifs qui sont adéquats pour eux. Ou qui remplacent les enfants. Ou qui qualifient les enfants. C'est méchant et ils sont mauvais. Pour le bossu, c'est il est brave, il est bon. Donc, dans cette question, la prochaine, complète par, on a donné une petite phrase à trop. Avec des vides. Et on nous a donné les mots avec lesquels on va compléter le petit passage ou là, l'expression. Alors, les mots qui sont donnés, c'est noyer, enfant et bossu. Le gentu, les gentils, pardon. Qui, on ne peut pas donner, par exemple, noyer ou enfant. Le gentu, bossu, a sauvé, c'est-à-dire le sens de la phrase. Il faut voir le contexte des mots et le sens de la phrase. Le gentu, bossu, a sauvé qui ? A sauvé l'enfant qui s'est noyé. C'est ça, le sens comme ça, il est exact et il est juste. La prochaine question, mais au pluriel. Ici, la question, c'est à peu près, on va travailler la conjugaison. Alors, il partait chaque jour à la rivière pour pêcher. On nous a demandé de mettre au pluriel. Il partait automatiquement à UNT. Il s'agit de l'imparfait de l'indicatif chaque jour à la rivière pour pêcher. Ça, c'est une partie qu'on ne change pas. La prochaine question, c'est demander, elle demande ou elle dit. Relève un CCL et un CC de temps du texte. Toujours en relève du texte tout. CCL dans un petit village lointain. CC de temps, on peut relever un jour. C'est le mot avec lequel on commence la suite des événements. Pardon. La prochaine question, écris les verbes entre parenthèses au passé simple de l'indicatif. On a donné un verbe du premier groupe et un verbe du troisième groupe. L'homme, le verbe rencontrer. Pour les verbes du premier groupe, la terminaison c'est A-I-A-S-A-M-A-T-R. Pour les verbes du troisième groupe, ici le verbe vivre, on met U-S-U-S-U-T-E-U-T-E-U-T-E-U-T-E-U-R. Un cœur de faire. Alors où est mon adjectif qualificatif ? Et qu'est-ce que je fais pour l'adjectif ? Je vais le souligner. Je souligne le mot gentil. Un cœur de faire. De faire, c'est un complément du nom qui commence par une préposition et il complète le nom un cœur. Alors, le complément du nom, on l'a encadré. Pardon. La dixième question, ou la dernière question, propose un autre titre au texte. C'est vrai qu'on a donné un titre, mais on veut proposer un autre titre. On peut accorder plusieurs titres essentiels, on ne sort pas du sujet. C'est toujours, on est dans le cadre du thème, qu'est-ce qui est raconté à l'intérieur de mon compte, ou dans mon compte. Moi, j'ai proposé le gentil homme. Finalement, on est arrivé, mes chers élèves, à la production écrite, qui est vraiment cruciale et importante, très importante. Il faut vous habituer à rédiger, voilà. À partir du tableau, rédige la situation finale d'un compte. Les personnages, le qui, un jeune roi avec son fils, ou dans le vieux palais. La famille de clôture depuis ce jour, les verbes avec lesquels on peut travailler, on peut rédiger, c'est vivre et habiter. Alors, pour la rédaction, avant la rédaction, il faut toujours donner un titre. Moi, j'ai donné le jeune roi. Et dans la situation finale, mes chers élèves, il faut tout d'abord donner le dénouement, c'est-à-dire la résolution du problème qui était dans le déroulement des événements. Et par la suite, on va donner la situation finale et comment s'est terminée l'histoire. Est-ce que c'est une histoire qui est heureuse, c'est-à-dire une fin heureuse ou malheureuse. L'homme, tu as l'ogre. Tu as finalement l'ogre. Ça, c'est le dénouement. Et après, on cite la situation finale. Depuis ce jour, le jeune roi et son fils, vécu heureux. Depuis ce jour, c'est une formule de clôture. Le jeune roi et son fils, ce sont des personnages. Vivre, avec le verbe vivre, au passé simple, vécu en paix et dans le calme. C'est bon, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Je vous souhaite vraiment bon courage pour les compositions. N'ayez pas peur, juste préparez-vous. Et j'attends vos commentaires, vos propositions. Et sur ce, je vous dis au revoir à la prochaine vidéo.